Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien, moi ça pourrait aller mieux, j'ai le nez bouché, je viens d'apprendre que j'ai des devoirs pour la rentrée qui est dans quelques jours, j'ai cassé cette magnifique led que j'ai depuis longtemps dans mon décor parce que j'ai eu la merveilleuse idée de brancher cette prise là avec une alimentation de box internet et ça a tout simplement cramé ce pauvre machin, d'ailleurs ça sent vraiment le cramer c'est très bizarre, mais bon à partir du moment où est-ce que ça sent l'essence dans un produit comme ça je pense que c'est grillé. Bref aujourd'hui on va faire l'unboxing d'une enceinte de la marque Tronsmart qui m'ont déjà envoyé des écouteurs et là comme ils sont un petit peu dans l'audio, ils m'ont envoyé une enceinte, cette enceinte elle coûte actuellement 80€ sur Amazon, alors c'est pas une JBL Go à 30€, rien que là je sens que c'est un peu lourd donc franchement j'ai fait beaucoup d'enceintes sur ma chaîne, enfin du moins j'en ai fait quelques-unes quand même, j'en ai reçu pas mal et là je m'attends à ce que ce soit la meilleure parce que ça va de soi en fait, c'est la plus chère que j'ai reçu j'espère que vous aimez cette petite plante les gars dans le décor voilà j'ai fait comme j'ai pu parce que dans mon appartement du coup j'ai pris pas mal de LED donc c'est un petit peu vide, c'est encore plus vide parce que j'ai niqué le flamant rose bon écoutez ce que je vous propose c'est de vous abonner à ma chaîne YouTube déjà avant de commencer l'unboxing et ensuite c'est parti pour l'unboxing, on va se mettre en place et on va tester ce produit de la marque Tronsmart et bien alors c'est parti pour l'unboxing de cette enceinte de chez la marque Tronsmart donc c'est parti, déjà on peut, enfin moi je ressens que c'est super lourd en fait vraiment c'est vraiment lourd, je crois que j'ai reçu une enceinte qui était aussi lourde alors on va voir pourquoi tout simplement, parce que déjà sur la boîte ils nous disent qu'elle est principalement faite en métal donc c'est parti, elle est juste là, après évidemment le design de ce produit ressemble grandement à beaucoup de produits, beaucoup d'enceintes ça c'est sûr, c'est clair et net, après il vaut pas refaire le monde avec une enceinte de ce design là et c'est complètement normal parce que c'est pas leur but tout simplement ok donc le produit est là, c'est bien lourd comme il faut et est-ce qu'il y a d'autres choses qui font un peu plus lourd en soi la boîte est un petit peu lourde aussi je crois, la boîte joue aussi sur le poids parce qu'elle est assez lourde on a le dessus qui protégeait l'enceinte, de la mousse qui protégeait également l'enceinte alors on peut voir que c'est bien un package et à l'intérieur on doit avoir quelque chose comme un fil enfin je l'espère, un truc comme ça, voilà exactement voilà, on a un câble pour la recharger et ok, une petite carte de visite elle est pas mal lourde, elle est vraiment lourde je sais pas combien de grammes elle pèse les gars, je vais vous dire ça tout de suite moi si mes parents c'est le plus gros qu'une de France, bien évidemment que j'ai toujours aimé être clown vraiment, alors gros je serais toi, je visiterais même pas alors on va peser ça, hop et je vais vous dire combien de grammes ça fait on est à 700, 780 grammes, presque 1 kilo les gars et bah voilà, ça se ressent que c'est lourd alors après, est-ce que c'est parce que c'est lourd que ça fait du bon son on va voir ça tout de suite les amis mais voilà, c'est pas pour rien que les marques comme iPhone par exemple et bah ils font exprès que leur téléphone soit assez lourd pour que le client, dès qu'il paye par exemple un téléphone à 800 euros et bah quand il l'a entre les mains, même sans la coque évidemment et bah il a l'impression qu'il soit lourd et c'est tout simplement normal parce que c'est assez psychologique quand un produit est lourd, bah on a l'impression qu'il vaut plus cher en fait et que c'est moins gadget tout comme le prix quand un téléphone par exemple coûte 800 euros et bah automatiquement vous allez vous dire c'est un bon téléphone, c'est de la bonne qualité parce que c'est cher alors c'est parti, on va l'allumer, on va voir ce que ça donne le bruit sourd que ça fait le bruit me fait rire parce qu'on dirait vraiment un sous-marin alors je vais noter deux choses je vais noter la pureté du son et aussi les basses du son et aussi le volume est-ce qu'il y a du volume ou pas parce que ça arrive que sur des enceintes, il n'y a pas beaucoup de volume après moi mon but, c'est pas de mettre la musique à fond la musique à fond, j'aime pas ça, je préfère une enceinte en fait car un son pur avec un petit peu de basses à la limite mais le tout en restant raisonnable je suis en train de me connecter et je vais mettre ok, je suis connecté, je vais mettre une petite musique et puis on va voir ce que ça donne je m'y attendais le son est parfait il est pur et les basses sont très correctes mais voilà, la pureté du son pour moi c'est plus important que les basses et en l'occurrence là, c'est parfait j'ai pas grand chose à redire dans tous les cas, je la mettrai pas à fond pour mon utilisation personnelle parce que j'aime pas la musique forte mais là, si vous voulez mettre de la musique forte ma mère, c'est bon maintenant elle écoute de la drill là, c'est bon alors tout entendu il y a des options, on va regarder un petit peu ce que c'est on a le son de pulse donc on va voir ce que c'est je clique dessus et là je vais remettre et on va essayer de voir la différence ah ouais non mais c'est c'est complètement flagrant en fait ah putain ça booste les basses et un peu plus j'ai l'impression alors on nous parle d'algorithmes de son mieux balancé donc c'est à dire l'aigu le grave et le médium ça je le sais parce qu'évidemment je touche à Sony Vegas et un son plus détaillé alors cette carte nous montre un petit peu nous présente la technologie qu'ils ont mis pour cette enceinte je vais bientôt le mettre attention je le mets alors du coup cette option comment je la décrirais avec mes mots je pense que ça rajoute du caractère au son que ça le rend plus vivant et moins pâle alors aucun vraiment aucun adjectif avec de l'audio mais voilà c'est comme ça que je décrirais cette option et bah clairement c'est la meilleure enceinte que j'ai en fait de chez moi donc c'est parfait c'est parfait tout simplement elle est bien en métal partout vraiment j'aimerais pas me la prendre sur le coin de la tête les gars parce que là c'est un bon projectile quoi ? écoutez maintenant on va faire une petite cinématique et on va se trouver à la fin pour l'outro et pour mon avis personnel sur l'objet mais bon les gars je pense que là c'est bien parti pour un perfect et bien heureux donc on se trouve donc pour la conclusion de cette vidéo alors qu'est ce que j'ai pensé de cette enceinte et bah laissez moi vous dire les gars que c'est la meilleure enceinte que j'ai jamais reçu jusqu'à maintenant alors j'ai déjà reçu des enceintes évidemment beaucoup moins chères je me base juste sur le résultat de l'enceinte et là bah pour le coup en même temps heureusement que c'est celle que la meilleure en fait que j'ai jamais reçu parce que c'est la plus chère on est du coup à 80€ sur Amazon et bah pour 80€ les gars bah je trouve qu'il y a rien à redire dans tous les cas tout sera en description les amis si vous voulez aller voir leur site ou même le produit n'hésitez pas en tout cas je remercie Tronsmart de m'avoir envoyé ce produit et bah écoutez pour les soirées je vais utiliser ça les gars en tout cas nous on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était GX Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501